Hello les légendes, bienvenue pour ce 94ème épisode qui signe le retour d'un Belge sur le podcast. Non seulement, j'adore les Belges, et aujourd'hui on n'a pas n'importe lequel au micro, l'ex numéro 1 de son pays, Fly, alias Christophe Ligen. Cette interview a été enregistrée lors du premier confinement, mais rassurez-vous, Fly est toujours retraité, donc sa carrière de joueur n'a pas vraiment évolué. On revient ensemble sur ses débuts, à savoir ce qui l'a précisément fait accrocher à ce sport qu'est le tennis, la mise en place tardive de son jeu, ce qui lui a joué des tours. Fly était à deux doigts de louper le train, comme il le dit. Notre invité nous explique les spécificités des deux fédés Belges, à l'époque des Kleichsters et autres Xavier Malice. Vous allez vous délecter du passage de la soirée des champions, suite au titre junior en double à Wim de Christophe. On enchaîne avec la manière dont Fly est passé et s'est considéré joueur de tennis professionnel. Il nous raconte à merveille son plus gros pétage de câbles, ses victoires marquantes sur d'Albondian, 8ème mondial à l'époque, Coria, ex-finaliste de Roland, ou Richard sur le central, plein à craquer, toujours à Roland. On aborde aussi le sujet épineux du dopage lorsqu'il a joué Puerta, qui s'est fait prendre peu de temps après, puis le moment venu de la retraite, bien trop tôt à son goût évidemment, avant de terminer par les traditionnelles questions de fin. Fly en parle, l'aspect mental tenait une place considérable dans son jeu, il regrette de ne pas avoir eu des clés de compréhension plus tôt. La bonne nouvelle, c'est que le préparateur Jean-Philippe Vaillant, passé sur le podcast, nous en a confié 14 quand même, et c'est un accès libre dans le premier lien en description de l'épisode. Et avant de laisser place à l'entretien, mettez un like dès maintenant à la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou 5 étoiles sur les plateformes audio, ça nous aide comme jamais à faire connaître le travail. Place maintenant à l'interview avec l'excellent Christophe Vligen, bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Christophe, t'es né le 22 juin 82 à Marseille, en région flamande, en Belgique donc. Tu mesures 1,93 pour 73 kilos à l'époque de ta fiche ATP. Ça se voit, j'ai pris du poids. T'as un grand frère et t'es surnommé Fly. T'as commencé le tennis dans le même club que Kim Kleifters. Vous étiez d'ailleurs dans le même programme d'entraînement, dans la même école. Et vous avez grandi à proximité l'un de l'autre. À 11 ans, t'es parti au centre d'entraînement de la FED à Anvers, tout en continuant tes études pendant 8 ans. T'as été joueur de tennis professionnel de 2001 à 2011. En 3 ans, tu casses la barrière du top 100 en battant ton premier top 10, Nalbandian, numéro 8 à Barcelone. En 2005, tu confirmes et termines l'année dans les 100. Tu fais quart à balle en sortant Coria, numéro 7 mondial. Tu te qualifies à Roland en battant Anthony Dupuis au premier tour. Puis tu perds contre le futur vainqueur, Mariano Puerta. Hélas, pris pour dopage 3 semaines après. 30e joueur mondial, attends ton meilleur en 2006. Tu passes numéro 1 belge, atteint le 3e tour à l'Open d'Australie. Tu fais quart à San Jose, demi à Memphis en battant James Blake. Première finale à Munich, perdu contre ton compatriote Olivier Rokus et finit la saison avec un prize money de 477 925 dollars. Belle année. Tu continues sur ta lancée en 2007. 3e tour à Monte-Karl avec des victoires sur Paulo et Safine avant de croiser Rafa. Pareil à Roland en battant notre Richard National, tête de série 13. J'étais dans les granins du central. Tu l'avais découpé. Ce n'est pas cool. Kanias a arrêté ta route au tour suivant. 2008, 4e année dans les 100 meilleurs. Tu as un coup de mou sur le début de saison. Retourne en Challenger et gagne 3 tournois sur 4 à Genève, Dusseldorf et Grenoble. Tu considères ton service comme meilleur coup et apprécies la variation dans le jeu. Ta surface préférée est le dur. Tu as admiré Becker étant jeune, même si tu dis qu'en Belgique, vous n'avez pas d'idole. Tu as joué 20 matchs de Coupe Davis en battant au passage Ewitt et Gucion en 5-7 au match décisif chez eux en Australie pour qualifier la Belgique sur le fil en quart en 2007. Puis en 2009, c'est déjà la fin. Tu chopes un virus qui t'éloigne 9 mois du circuit, enchaînes les blessures, redescends au classement pendant 2 ans et annonces ta retraite sportive à 29 ans. Tu parles 3 langues, l'anglais, le français et le flamand. Tu avais pour habitude d'emmener ta Playstation 2 à la belle époque en déplacement sur les tournois. En conférence de presse pour annoncer ta retraite, ta retraite t'a terminé en 10 ans. Ce que j'ai toujours trouvé dommage durant ma carrière, c'est que pendant 72 heures, tu es un lieu. Et le lundi d'après, tu es une merde. Trois mois après, tu inaugurais ton académie à Bruxelles. Pas de temps à perdre. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose d'important dans ta présentation, Christophe ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, non, non. Depuis que j'ai lancé l'académie à Bruxelles, il y a beaucoup de choses qui ont changé, dans le sens qu'au même temps, j'avais ouvert un restaurant avec une boîte de nuit que j'ai gardée pendant 4 ans. Oui. Je l'ai vendue en septembre 2016. De 2012 à 2016, oui, c'est ça. Je l'ai vendue en octobre 2016. Et pour raison, en fait, parce que j'ai entraîné pendant 4 ans un jeune hollandais qui est maintenant deuxième hollandais. D'accord. À ce moment-là, il s'appelle Grixspoor, Talon Grixspoor. J'ai commencé avec lui quand il avait 17, 18 ans. Il était junior, je ne jouais pas incroyable. Il n'était pas très bon junior au Pays-Bas, mais j'ai joué les interclubs avec lui. J'étais dans la même équipe. Et les parents m'ont demandé si je voulais m'occuper un peu de lui pour voir. Et je leur ai dit après 2-3 semaines, je leur ai dit, mais je ne comprends pas que les FED ne travaillent pas avec lui parce que je pense qu'il va vraiment être bon. Oui. Et les parents m'ont dit, mais non, non, ils sont 3 dans la famille, ils sont 3 frères. Bon, il y avait 2 frères plus âgés, donc ils sont bien plus forts. J'ai dit, non, non, à terme, vous allez voir que ça ne va pas être le cas. J'y ai dit, c'est peut-être aujourd'hui. Donc, j'ai dit aux parents, à ce moment-là, il y avait 10 futurs en Belgique. Et j'ai dit, je veux bien m'occuper des 3. Pendant les 10 semaines, et on va voir où on va arriver. Et les parents m'ont dit, ok, patron, je vous fais confiance. Et un des plus grands, c'est Scott, lui, en fait, ça faisait 5 ans qu'il faisait des futurs, il gagnait 3 points par an. C'était galère, il faisait 23 par an, 20 fois qualif de futur, il se qualifiait 3 fois par an. Donc, c'était un truc ridicule. Et après les 10 semaines, il était 500 en une fois, il avait fait demi, avait quart, il fait finale. Et le jeune, en fait, lui, il ne rentrait pas dans les qualifs avec son classement. Parce qu'il y avait un classement de merde, il n'y avait pas. Il y avait juste un numéro national qui n'était pas bon. Et donc, lui, en fait, pendant les 10 semaines, il a joué 2 tournois. Et pendant les 8 semaines, il était à côté de moi, pendant tous les matchs de ses frères. Et je lui ai parlé tout le temps, on parlait des matchs de tennis, comment il valait les choses. Et à un moment donné, il a commencé à rentrer dans les futurs, tout ça. Aujourd'hui, son meilleur classement, il est, je crois, 160. Il a battu Vavrinka et Kachanov à Rotterdam. Énorme. Il est très bon. Et bon, là, ça s'est terminé avec lui. L'année passée, au mois de mai, après 5 ans de travail avec lui, le courant ne passait plus trop. On est resté de très bons potes. On s'appelle souvent. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai vendu mon restaurant. Pour lui, on va dire, j'ai vendu le truc, j'ai laissé tomber pour faire le chemin. Donc, avec lui, c'est vraiment un jeu de parcours que j'ai pu faire comme entraîneur parce qu'il était débutant dans les futurs, dans les qualifs. Et finalement, on s'est retrouvé à Rotterdam, dans les grands chlèmes. Bon, c'est les qualifs, mais au plus haut niveau. Donc, c'était vraiment sympa. J'ai passé les caps, on va dire, en étant entraîneur, gagner des futurs, gagner des challengers et puis arriver en ATP, puis faire des qualifs d'ATP, puis grand chlème. Donc, c'était vraiment sympa. C'est un jeu de parcours que j'ai fait avec lui. Oui, belle histoire. Ça veut dire histoire. Et tu ne voulais pas mettre ton resto et ta boîte de nuit en gérance ? Tu voulais t'investir à 3000% ? Soit faire l'un ou l'autre, mais pas les deux. Le problème, c'est que pendant les quatre ans que j'ai eu le restaurant à la boîte de nuit, tu vis la nuit. J'y étais tout le temps. Je servais, moi. Donc, j'étais derrière le bar, je faisais la comptabilité, je faisais tout. Donc, c'était complètement autre chose de tennis, parce que, j'avoue, quand j'ai dû arrêter le tennis, je n'étais quand même pas très bien dans ma tête. Et à ce moment-là, une connaissance qui m'a téléphoné et me dit, Chris, ça va ? Je dis, franchement, ça ne va pas trop. Je ne sais pas très bien quoi faire, parce que je ne m'y attendais pas du tout à m'arrêter. Et lui, il m'a dit, viens, j'ai un truc pour toi peut-être, on va s'amuser. j'étais voir l'endroit et à la base, c'était juste pour faire un restaurant. Puis, je dis, oui, un restaurant, c'est sympa le midi soir, je ne dois pas faire grand-chose. Et puis, en fait, en regardant les salles, là-bas, le gars me dit, écoute, j'ai l'impression qu'il y a l'installation pour faire la sono et tout. je dis, je m'en fous de la sono. Et puis, finalement, 24 heures, en plus, ça s'est fait en 24 heures, c'est ça qui est dingue. 24 heures après, j'ai dit, ok, c'est bon, on le fait. J'ai reçu les clés le 30 août, du truc, et j'ai ouvert le 14 septembre, mais je n'avais pas une assiette, je n'avais pas un cuistot, je n'avais rien, je n'avais pas d'alcool, je n'avais pas de verre, je n'avais rien. Donc, en 14 jours, on va dire, on a essayé de faire notre mieux, et depuis ce jour-là, ça a bien fonctionné pendant 4 ans, je veux dire, ça a toujours bien fonctionné. La première année, c'était vraiment un peu l'effet de mode que les gens venaient, parce que voilà, j'y étais, puis c'était dans un bon endroit, on va dire, le moyen âge qu'on acceptait, c'était 30-35 ans, donc les jeunes de 20 ans, on ne les faisait pas rentrer. Ok. Et donc, les 30-35 ans, déjà, ils consomment le plus, et normalement, il n'y a pas de bagarre, ni rien, il y a toujours des trucs, mais, et donc, c'était vraiment une ambiance, parce que les adultes, ils se retrouvaient en adulte, et les jeunes de 20 ans, ils voulaient tout le temps y rentrer, donc tu avais toujours une file devant, mais ils savaient que ça n'allait pas. Donc, c'était vraiment, c'était une autre chose, et bon, ça m'a permis d'oublier un peu, on va dire, pas ma carrière, mais la douleur que ça m'a fait d'avoir arrêté, et ben, finalement, je suis retombé dans le tennis, parce que voilà, j'ai resté un peu dedans, et ben, après, c'est les Hollandais, on va dire, qui m'ont remis un peu dans tout le truc. c'était où ton bar et ta boîte ? à Lannes, c'est près de Waterloo. C'est là où tu t'es fait tes tatouages, parce que c'est le monde de la nuit qui t'a inspiré ? Non, ce sont mes deux enfants qui sont sur mes bras. D'accord, excellent. J'ai fait tatouer mes deux enfants sur le bras, avec le nom, la date de naissance, l'heure de naissance, une petite phrase à gauche à droite. Et je t'avais croisé ? J'avais déjà des tatouages à l'époque quand je jouais, mais je n'avais pas sur le bras, je les avais sur le dos. D'accord. Je les ai toujours dans le dos, mais j'ai des ailes dans le dos, de haut en bas. Donc, j'ai toujours aimé les tatouages, et puis c'est vrai que quand mon premier fils est né, je pense que deux semaines après, je l'avais, et bon, vu que la deuxième est arrivé, je voulais faire les deux, donc voilà. Je t'avais croisé en 2007, je crois, je devais avoir 17 ans. Ma copine de l'époque m'avait invité à Bruxelles pour le concert de David Guetta à Touré Taxi, et je t'avais croisé, tu avais un garde du corps, je me souviens. En fait, je pense que toi, tu parles du garde du corps qui faisait deux métiers d'aides. Ah bah oui, c'était une marmule, ouais. Ah non, mais ce n'est pas un garde du corps, c'est lui qui organisait la soirée. Ah d'accord. Et il s'appelle Peter Loridon, et je vais t'expliquer qui c'est, c'est un joueur de basket en Belgique, et en fait, il n'a pas joué en NBA, mais c'était un des meilleurs de Belgique à ce mois-là, et il travaillait pour Red Bull, et Red Bull était sponsor de la soirée, et moi, j'étais invité par Red Bull, bon, je connaissais lui aussi, ce n'était pas mon garde du corps, mais c'est vrai que j'ai passé la soirée avec lui, ou la nuit, ouais, c'est vrai. Non, ce n'est pas le tout de mon garde du corps, non, je n'ai jamais eu de besoin de garde du corps en Belgique, t'inquiète. Ah oui, je m'étais dit, putain, Ligen, c'est une star ici, c'est incroyable, le mec, qui a un garde du corps. Ça, c'est bon, ça. Putain, je l'ai reçu de dire que c'était vrai, quoi. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, donc, c'est Peter Loridon, tu vas voir sur Instagram Peter Loridon, maintenant, il est dans tout ce qui est boisson énergétique, tout ce qui est bien-être dans la vie, il a fait plein de trucs, il a joué, bon, en Belgique, il y a toujours, chaque année, il y a un match de basket, on va dire, les gens belges contre les Américains, je ne sais pas très bien, quoi, très bon au niveau basket, et à ce mois-là, il était tellement connu qu'il travaillait pour Red Bull, et voilà, c'est par lui que j'ai eu des entrées, en fait. D'accord, bon, alors, pour parler tennis, un peu, Christophe, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as découvert ce sport, et pourquoi tu as accroché, particulièrement, avec le tennis ? Comment j'ai accroché, c'est que j'étais en classe maternelle, et il y avait une raquette, qui traînait, on va dire, et je l'ai prise en main, apparemment, je jouais tout le temps contre le mur, tout seul, et la prof à l'époque, bon, mes parents s'entendaient bien avec elle, à un moment donné, ils ont proposé de me prendre avec le mercredi après-midi, après l'école, donc je rentrais avec la prof, chez elle, à la maison, on allait jouer une heure au tennis, et c'est comme ça, que j'étais dedans, puis j'étais, bon, après déjà, son mari, il était prof, en troisième primaire, et avec lui aussi, j'allais jouer le mercredi, donc à ce moment-là, en fait, c'est à l'école que j'ai découvert ça, bon, une fois que j'étais mordu de ça, je regardais à la télé tout le temps, mais sinon, j'ai toujours aimé le sport, donc j'ai joué au foot aussi, mais à un moment donné, j'ai dû faire le choix entre le tennis et le foot, et pourquoi j'ai choisi le tennis à ce moment-là, je crois que je voulais surtout assumer une victoire ou assumer la défaite moi-même, je comptais pas trop, j'avais du mal avec les autres, on va dire que, si je perdais moins un match de tennis, je savais que j'avais perdu moins si je perdais un match de foot, c'était peut-être à cause des autres, et pas forcément seulement à moi, donc j'avais du mal avec ça. Ah, t'étais responsable déjà, et à quel moment t'as rencontré Clijster, c'était en maternelle déjà, ou c'était après ? Non, c'était, on avait, on va dire, attends, c'était quel âge ? C'était 8-9 ans, je crois, un truc comme ça. Ok. T'as tout fait que ça ? On était à Anvers à l'école ensemble, on était pas chez nous, on va dire à Masek, on était pas à l'école, mais le club de tennis où on s'entraînait, où on a commencé, c'était, bon, c'était avec elle, on savait pas, je veux dire, elle était là, on jouait ensemble, mais bon, on savait pas du tout, moi je savais pas qu'elle allait gagner autant de grands chelems, mais tout ça. Ouais, t'as tout de suite fait partie des meilleurs, ou ta progression a été lente, à quel rythme t'as évolué ? c'était assez rapide, je crois, parce que quand je faisais des petits tournois dans le coin, Wim Fissett, vous voyez qui c'est, c'est l'entraîneur de Kleysters, maintenant de Kerber, et tout ça, et là, il est avec Osaka, et lui en fait, il jouait bien au Tunis, et son papa en fait, est venu téléparler à mes parents, en disant qu'il fallait que je m'entraîne à la fédération, je jouais bien au Tunis, mes parents ne connaissaient rien, et le papa en fait, nous a mis en contact, ou a mis l'entraîneur de la fédération en contact avec mes parents, et c'est comme ça que ça a été entre guillemets vite fait, parce que mes parents ont refusé la première fois qu'on a reçu la lettre d'invitation, pour aller à la fédération, mes parents ont refusé, parce que j'étais trop jeune, j'avais 10 ans, aller dans un internat du lundi à vendre l'histoire, c'était quand même dur, et bon, l'année d'après, ils ont plus su me tenir, parce que moi je voulais tellement jouer au Tunis, que je voulais y aller, donc là à la fin, mes parents, ils m'ont donné l'occasion, mais bon, ils avaient ma locure quand même, donc... Donc tu es parti à 11 ans de chez toi ? Oui, à 11 ans, donc ça partait, je faisais quoi en fait, je faisais du lundi matin, je partais vers 6h30 du matin, et je revenais le vendredi soir. C'était dur particulièrement, ou comment tu le vivais ? Les lundis matin, c'était dur, parce qu'il fallait quand même partir, de chez ses parents, donc ça c'était dur, mais bon, une heure après, c'était oublié, dès que je voyais la raquette de tennis, la balle de tennis, c'était bon, c'était facile, c'était facile, entre guillemets, pour m'acheter, c'était très facile, pour me faire changer les idées, il fallait me donner une balle de tennis, et je suis content, donc... tu as gagné les championnats jeunes, tu as gagné les championnats jeunes, un peu, ou tu te situais... bien plus fort que moi, et je me faisais souvent abattre, je ne dis pas que sur physique, mais aussi, j'étais un jeune âge, j'étais trop jouet, je faisais plein d'amortis, je faisais de l'offre, je faisais un petit show, un truc et là, et lui, il était déjà discipliné, donc lui, en fait, entre guillemets, par rapport à moi, c'est une petite machine déjà, qui se met en route, et moi, par exemple, si mes amortis n'allaient pas, j'avais un fameux problème, parce que je n'avais pas de plan B, tu vois, tout le monde savait, à un moment donné, donc j'étais un peu, trop jouet encore, et bon, je n'étais pas très grand, donc je devais faire, plein de balles en l'air, des amortis, monter contre temps, et bon, quand tu as 14 ou 16 ans, pour venir te poser une volée, sur un grand terrain, ce n'est pas évident, et bon, toi tu as 8 ans, je crois qu'à 16, 17 ans, j'ai commencé à vraiment agrandir, et j'ai pu installer un jeu, bon, après que j'ai installé, pour toute ma vie, on va dire, j'ai commencé à bien servir, j'utilisais beaucoup plus mon coup droit, qu'avant que je ne bougeais pas, parce que je faisais juste un peu le fainéant, donc j'ai installé mon jeu, à partir de 17, 18, 19 ans, tu vois, c'est là que ça s'est vraiment construit, avant ça, je m'amusais sur un terrain de tennis, qui m'a permis de bien jouer, parce que voilà, mais je n'étais pas, à jeune âge, je ne me suis jamais rendu compte, ce qu'il fallait faire, pour devenir professionnel, je me suis rendu compte, qu'à 17, 18, 19 ans, je me suis rendu compte, il faut que je m'y mette, parce que j'ai l'impression que je peux rater le train ici. En Belgique, il y a deux fédés, la flamande et la wallonne, toi, tu faisais partie de la flamande, du coup ? Oui. Je crois qu'elle est réputée pour être une école un peu plus hargneuse et bagarreur, non ? Ou c'est l'inverse ? À l'époque, on va dire, quand moi j'y étais, bon, je vais donner l'exemple, il y avait Kim Klesters, il y avait moi, Xavier Malice, on était là, bon, on va essayer de dire d'autres noms qui sont peut-être, sont devenus... Laurence Courtois, elle était dans les 20 meilleurs à mon année, bon, moi j'étais jeune, elle était déjà bien lancée, à jeune âge, on ne peut quand même pas dire qu'on était tous des bagarreurs. Ah oui, toi tu étais plus la variété, l'amorti, donc tu étais un peu... Fantaisiste, un peu fantaisiste parfois. Bon, à la fin de ma carrière, ça allait mieux, mais au début de ma carrière, à un jeune âge, j'étais fantaisiste, Malice, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas si la Fédé est plus... Ils ont essayé d'installer, on va dire ça, mais ceux qui ont fait carrière, ils ne faisaient pas partie de ce groupe-là. Malice n'a jamais été un bagarreur comme ça, il a fait une magnifique carrière, mais on sait comment il était, je sais comment moi j'y étais, Kim a été numéro une mondiale, mais on a tous quitté la Fédé aussi à un moment donné. Malice est parti à 16 ans, bon, aux Etats-Unis, chez Boletieri, quand il reçoit une proposition pareille, c'est compliqué de refuser, je crois. Bon, Kleyster, je crois qu'à 16 ans, elle faisait finale de Roland-Gross, je crois, donc aux 17 ans, 16 ou 17 ans, donc contre Capriati, elle a perdu 12-10 au troisième set, je crois qu'elle avait 16 ans. elle était avec moi dans la classe, donc ça c'était quand même, on s'est quand même rendu compte, bon, depuis il n'a plus été à l'école, mais... Un rapide break pour vous rappeler de mettre un like à cette vidéo et de récupérer les 14 secrets de préparateurs mentaux dans le premier lien en description, et si vous voulez une autre ressource gratuite hyper cool, il y a les 5 conseils d'un cordeur pro pour choisir le modèle et la tension de cordage parfaitement adaptés à votre jeu et mettre toutes les chances de votre côté en match, second lien en description, on y retourne. Et donc, moi j'ai quitté la fille à 18 ans parce que aussi, bon, moi je me suis un peu, on va dire, pas disputé, mais la fédération, à ce moment-là, à 18 ans, il y avait 3 joueurs qui sont nés en 82 et donc, à ce moment-là, il fallait donner une bourse aux joueurs, bon, en Belgique, il n'y a pas beaucoup d'argent, on va dire, pas beaucoup d'aide parce qu'il n'y avait pas beaucoup de subsides à cette époque-là et on va dire, il y avait 20 000 euros à diviser pour 3 joueurs, mais en fait, ils ont divisé par 2 joueurs et en fait, moi ils ne m'ont rien donné et pourtant, à l'époque, moi j'estimais, j'avais fait quart de finale à Roland, quart de finale à Wimbledon, on avait gagné le double à Wimbledon, donc j'avais quand même été dans les 10 meilleurs en simple et en double, donc j'estimais que je méritais plus et donc là, je me suis disputé avec eux et je leur ai fait comprendre que voilà, j'allais quitter, j'avais à ce moment-là un agent qui travaillait pour moi, Vincent Staveau, qui était agent de Justine Hanna, à ce moment-là aussi, qui était aussi déjà à ce moment-là, je crois que dans les 10 meilleurs mondes et donc, je l'ai appelé, j'ai écouté, moi, je n'ai plus d'entraîneur, je n'ai plus d'entraînement, donc il faut me trouver quelque chose et lui m'a trouvé en fait, Philippe De Haas qui était coach de Kassat-Kina maintenant, il a fait une vidéo, il est devenu connu maintenant avec les vidéos comme coaching, et lui, en fait, il n'y avait pas d'expérience, moi non plus, on s'est rencontrés et on a commencé à bosser ensemble, j'ai déménagé de la Flandre en Wallonie parce qu'il était à Bruxelles et on a commencé à bosser ensemble et lui, il m'a amené jusqu'à 160 directement, mais bon, je dirais, on a bien travaillé, on a fait des futurs, des challengers, tous ensemble, mais ça a été vite, tu vois, ça a été très vite. Attends, ne brûle pas les étapes, tu parlais des juniors, ton meilleur résultat, ton meilleur souvenir, c'est quoi, c'est d'avoir gagné en double à Wimbledon ? Oui, parce que ça reste, parce qu'après, il y a une soirée de gala avec tous les vainqueurs. Tu peux nous raconter cette soirée ? Pardon ? Tu peux nous raconter cette soirée, justement ? C'était qui les vainqueurs à ce moment-là ? C'était sans prince, je l'ai vu, sans prince avait gagné et en fait, nous, on ne s'est pas rendu compte, tu vois, c'est de nouveau, on a 18 ans, on gagne Wimbledon junior, on est là, bon, on a bien compris qu'après le match, il y a un mec qui vient dans les vestiaires, qui vient prendre toutes les mesures des vêtements, des trucs, et bon, nous, on se dit, attends, c'est quand même moi, pas un truc en chaussure, c'est quoi, ce qui se passe ici ? Et là, on ne se rend pas vraiment compte, parce que bon, oui, il y a un mec qui donne une chemise blanche pour essayer, bon, ok, les mecs, mais des trucs, toi, t'es là, j'ai 18 ans, Dominique Kuhn, avec qui j'allais gagner, on se regardait, on se disait, qu'est-ce qu'on fait là ? Et en fait, le soir, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on était habillés, on se regardait tous, on se disait, mais il y a un problème, on va où ici ? Et donc là, je me rappelle, il y a une voiture qui nous venait chercher, puis ils nous déposaient, mais je ne me rappelle pas où c'était, ça, j'aurais une femme renseignée, je ne sais pas où on a été, et c'est là qu'ils nous disaient, il y a tous les vainqueurs de Wimbledon, de tous les temps qui sont là, je me demande, vous aussi, qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Et puis, on était à table, et Christophe Delet était coach de la fédération au moment-là, et avec eux, on a passé une soirée incroyable, parce que nous, au début, la première heure, je ne pense pas qu'on a osé dire un mot, tellement qu'on était impressionné par les gens, déjà, rien que de marcher vers l'entrée, il y avait tous les journalistes, il y avait le tapé rouge, et nous, on se disait, mais attends, il n'y avait que des flashs dans les yeux, on regardait, c'était un peu, on va dire, on n'a pas, oui, on a savouré le moment, mais après, je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut faire ici, quoi, nous, et en plus, moi, je sais que, quand tu es dans la soirée, je me rappelle de ça, qu'ils annoncent les vainqueurs, ouais, il fallait se lever, à un moment donné, quand c'est le minimum, on s'est levé à deux, on va dire, comme deux crétins, comme deux cons, mais, et bon, là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, tu ne te rends pas compte, mais je me rappelle aussi, que, quand je suis revenu, de Wimbledon, de cette année-là, à ce moment-là, il y avait un challenger, à Austin, et, on avait reçu, une wild card, pour ça, en simple, mais bon, moi, j'ai perdu, contre Julien Boutard, ouais, 6-4, 6-4, et, juste avant, le, la cérémonie, il y a une danse, normalement, entre le vainqueur, et la gagnante féminine, c'était qui, là, je ne me rappelle même pas, je crois que c'est Sampras, avec Vénice Williams, je ne me rappelle même pas, qu'ils ont fait ça, parce que Sampras, en fait, cette année-là, il fallait un nœud de papillon, il n'en a pas mis, et je pense qu'il a eu, je me rappelle, après, il est venu, déjà, il est en retard, de je ne sais combien de temps, et il n'avait pas de nœud de papillon, donc, il ne pouvait pas rentrer à la base, et bon, à mon avis, vu qu'il avait gagné, je ne sais pas combien de fois, il est rentré là, mais il a fait son speech, mais il n'est pas resté, lui, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé, bon, à 18 ans, tu ne te rends pas compte, ce qu'il se passe, nœud de papillon ou pas, on est déjà content d'y être, donc, le challenger, la semaine d'après, il s'est passé quoi ? Ben, j'avais le quart là, mais bon, j'avais pu jouer sur terre battu, donc, j'ai joué contre Julien Boutère, qui en France, il faisait séries volées, le mec, il faisait kick, moi, j'avais 18 ans, les balles rebondissaient au-dessus de ma tête, mais j'ai perdu que 6-4, 6-4, et de nouveau, à ce moment-là, on ne se rend pas compte, moi, j'ai joué mon match, voilà, 6-4, 6-4, c'est sympa, je voyais tous les jours, et lui, il est venu me voir après, et moi, je regardais, mais je pense que lui, il était 80e mondial, ou un truc comme ça, il était déjà bon, et lui, il me regardait, il est venu me parler, et il me disait que j'allais vraiment être bon, et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens de me parler ? Et après, les années qu'ils ont filé, je le voyais dans les tournois, et quand j'ai fait le tournoi de Metz, il était directeur du tournoi, je me dis, putain, c'est incroyable, et en fait, il y a des moments, pas clés, mais des moments que tu te rappelles, tu dis, oui, j'ai rencontré lui, et la semaine-là, je l'ai joué contre lui, et là, maintenant, il est là, et j'ai eu le même coup avec Olivier Malcourt, et lui, il a gagné l'année d'après, les Challengers de stand, et lui, il a gagné, et moi, je l'ai joué premier tour qualif, et j'avais eu plein de balles de break, j'avais eu plein d'occasions, mais perdu, je l'avais mouillé un peu, et lui, en fait, dix jours après, il gagne le tournoi, et je l'ai rencontré après, je dis, mais putain, que moi, tu as fait gagner, parce que moi, contre moi, tu aurais dû perdre, neuf fois sur dix, ah ouais, incroyable, et Julien Boutère, était un peu le mentor aussi, de Christophe Rocus, au départ, parce qu'ils ont fait les matchs, par équipe, à Metz, ouais, et puis, ils ont gagné Chennai en double, et Julien l'a vachement conseillé, financièrement, à placer, à faire de l'immobilier, et il m'a raconté, c'était intéressant, est-ce que tu peux nous raconter, ton tout premier point ATP, où c'était, et ce que tu as ressenti ? En fait, je l'ai reçu, en jouant contre Julien Boutère, parce qu'à ce moment-là, quand tu faisais Challenger tableau final, ils m'ont donné le point, en fait, bon, on va dire, ils me l'ont donné, parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'on avait bien joué à Wimbledon, mais, oui, je l'ai reçu, mon premier point, je l'ai reçu gratuitement, je devais juste monter sur le terrain, en fait, parce qu'à ce moment-là, le règlement faisait, tu avais un point ATP, quand tu faisais tableau final, dans Challenger, donc moi, je l'ai reçu, donc, je n'ai jamais ressenti, ce que plein de joueurs ressentent, en disant, il me faut un point ATP, il me faut un point ATP, et je dis, non, je le reçois, je n'ai jamais été vraiment occupé, avec le fait, de gagner des points, en fait, j'ai joué au tennis, bon, bien sûr, à un moment donné, quand tu as plein de points, il faut les défendre, là, tu te rends compte, oui, cette semaine-ci, c'est important, mais, je dois dire, que quand j'avais 18, 19 ans, j'ai été vite vers l'avant, donc, je n'ai jamais eu, on va dire, problème de points, on va dire, ils revenaient, ils arrivaient. Ouais, tu as traversé, assez rapidement, est-ce que tu peux nous dire, comment tu as vécu, justement, parfois, cette traversée, un peu de la jungle, des futurs et des challengers, les conditions sont quand même, très différentes du circuit principal, toi, tu l'as vécu comment ? Ben, je l'ai vu comment, parce que, je n'ai fait que 11 futurs de ma vie. Ah oui, pas beaucoup. Ben non, et donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, bon, les futurs, j'en ai fait 11, quand on gagne 2 directement, ben, ça facilite la vie, quoi. Et, c'est vrai que, les futurs, déjà à ce moment-là, c'était un peu le jungle, ça, tout le monde le savait. et moi, en fait, je suis monté 500, 600, vite fait. Et là, j'ai fait le choix d'aller faire toutes les semaines des qualifs de challengers. Ok. Je ne faisais plus de futurs, je m'en foutais. À la deuxième année ? Pardon ? C'était la deuxième année ou c'était directement la première année ? C'était directement la première année, la fin de la première année, je commençais. D'accord. Et bon, au début, bon, bien sûr, je ne me suis pas toujours qualifié, mais à un moment donné, je me qualifiais quasiment tout le temps, j'ai passé un tour ou deux. Donc, ça me faisait chaque fois entre 10 et 15 points. Avec 10 et 15 points, quand tu es 500 au monde, tu fais ça, tu fais deux fois par mois, tu fais ça, tu ramènes 30 points par mois, tu as fait 300 points, parce qu'on va dire, tu joues 10 mois, avec 300 points, tu es, à ce moment-là, tu étais je crois 150, 200. Oui, c'est vrai. Et c'est là que j'ai terminé mon année, en 2002. J'ai terminé 160, fin 2002, et j'avais joué à ce moment-là 18 mois de Futur Challenger, ça a été vite. Est-ce que tu te souviens la pire galère que tu as eue sur ces tournois un peu décalés, enfin une tournée un peu dantesque avec des conditions hors normes ? J'ai fait un satellite. C'est ce qu'il y a, un satellite ? Oui. J'en ai fait un, et en fait, c'était prévu qu'on allait jouer sur dur toutes les semaines au Portugal. Oui. Et la première semaine, on joue sur dur, la deuxième semaine, il fait dégueulasse, il faut jouer à l'intérieur sur terre, dramatique, et il y avait plein de Français, Julien Varley, il y était. avec lui, j'ai encore un bon petit contact maintenant aussi parce que je m'amuse bien avec lui. Et j'ai fait, en fait, la première semaine, j'ai fait demi, la deuxième finale, la troisième, j'ai gagné, donc il fallait faire le Masters la quatrième semaine, mais c'était une galère parce qu'il fallait rester trois semaines au même endroit. Et en fait, c'était prévu de jouer trois fois extérieur, on a joué trois semaines indoor sur terre, un truc complètement, on va dire, les balles, ça n'allait plus du tout, c'était dramatique. Mais bon, vu que j'ai gagné plein de matchs, je suis revenu avec 50 points. J'ai terminé deuxième de ce satellite-là, je crois. C'était final au Masters? Non, je ne devais même pas le faire parce que j'avais fait demi la première semaine, finale la deuxième et gagné la troisième. Donc, je pense que j'ai perdu en quart le Masters parce qu'en plus, à ce moment-là, il y avait un maximum de points qu'il pouvait prendre. Ouais. Et je pense que j'en ai ramené 54, je crois, un truc comme ça. Et donc, à ce moment-là, quand il revient après un mois avec 54 points, ça va plus vite. Ouais, tu m'étonnes. C'est autre chose que les mecs, ils ont gagné un, ils prennent 15 points. Ouais. À troisième année, déjà, tu t'intègres le top 100. Est-ce que, autant pour ton premier point ATP, tu n'as rien ressenti parce qu'on te l'a donné, autant pour le top 100, tu es allé le chercher? Est-ce qu'il y a une certaine fierté? Comment ça s'est passé? Là encore, ça c'est fin 2002, je termine 160, et c'est la première fois que je peux faire les qualifs des grands chlems en Australie. Et donc, avec mon coach, Philippe, à ce moment-là, on dit, on va faire quelles semaines avant? On va aller à Delahide, c'était l'ATP 250. et on arrive là, et là, c'est une chouette anecdote parce qu'on est là, bien sûr, cinq jours à l'avance, parce que bon, et tous les jours, on a un peu la salle de fitness et il y avait l'Australien, à ce moment-là, qui jouait encore Wayne Arthus, le gaucher, il était là, et j'avais l'impression, il disait bonjour, mais il ne disait pas bonjour, il avait l'air d'être vraiment hautain, comme ça, et je le voyais tous les jours au fitness un peu, et j'essayais de mettre un peu contact avec lui, bonjour, ça va, pas de réponse, ça va, il y avait un autre gars dans la salle de fitness, mais qui habitait à Delahide, mais ça, je ne savais pas, à ce moment-là, il vient, et j'étais en train de m'éterrer, et le gars me demande c'est quoi les objectifs pour cette semaine-ci, et moi, je lui dis, écoute, franchement, si je peux me qualifier, déjà, ce serait très bien, parce que c'est la première fois que je fais ce tournoi-là, donc je n'avais jamais fait, si je peux me qualifier là, c'est déjà trois tours de qualif, et le gars me dit, je viendrai te voir demain, qui me dit, et, ça ne va pas, merci, et, le dernier tour de qualif, j'ai joué contre Tursunov, qui est aussi monté 20 ou 30 à mon année, et j'ai gagné 6-4 au troisième, et en fait, cette semaine-là, j'ai perdu la finale, pour David Enko, j'étais en finale, j'ai gagné le premier tour contre Engfist, qui était 20e mondial, mais il y avait un vent de malade, il n'arrivait pas à servir, il faisait plein de doubles fautes, lui dans le vent, ça n'allait pas du tout, et après, j'ai eu un petit tableau, sympa, j'ai joué Irving Palmer, en anglais, Alberto Martin, qui était 50 au monde, mais Sourdur, c'est un espagnol, donc ça allait, et puis en demi, j'ai battu Kraytchek, ça c'était vraiment sympa, énorme, et, en fait aussi, dans le club, il y a une allée, quand tu arrives, il te dépose, il y a une allée vers les vestiaires, et en fait, tu as toutes les photos de vainqueurs, et en fait, le premier jour, quand je suis arrivé là, avec lui, j'ai dit, putain, ça ne va pas quand même, une fois un jour, avoir ma tête sur un mur, comme ça, ça va être drôle quand même, et tous les jours, on se le disait, et en fait, le dimanche, quand je suis arrivé, avant la finale, je dis, tu te rends compte, on y est là, ce n'est pas possible, ça, et, j'ai perdu la finale, contre David Enko, 6-3, 7-6, et, tellement que, mes émotions, en ce moment-là, ça n'allait pas, pendant le match, après trois jeux, j'ai dit à mon coach, j'ai dit, ça va aller, c'est bon, et lui, il était un peu surpris, que je disais ça, parce qu'il était 2-1, ou un truc comme ça, et 2 minutes après, je dis non, ça ne va pas aller, parce que, je sentais que ça allait, puis ça n'allait pas, j'étais complètement perdu, ah oui ? oui, j'étais stressé, énorme, parce que, il y avait du monde, bon, le premier tour calife, Adelaide, il n'y avait personne, j'ai joué sur la 24 derrière, voilà, tranquille, et bon, tu demandais, tu avais des conférences de presse à faire, tu avais, tu avais des contrôles antidopage à faire, tu devais, tu ne savais plus quoi faire, tu allais manger au restaurant, Adelaide, le soir, le premier soir, tu allais manger là, quelque part, c'était facile, mais à un moment donné, on se retrouvait avec des gens autour de nous, qui venait un autographe, une photo, un truc, mon agent qui m'a envoyé des textos, en me disant, Chris, il y a un journaliste, Benj, qui va t'appeler, je dis, mais non, je joue au tennis, moi je n'ai pas besoin, tout ça, et, ça c'est quelque chose, que, qui m'a, toujours, on va dire, pas poursuivi, mais, je n'ai jamais été bon à parler avec la presse, parce que, je n'avais pas envie de leur parler, je voulais jouer au tennis, moi, ce n'est pas, ce n'est pas prétentieux ou quoi, mais, je n'avais rien à dire, je voulais juste jouer au tennis, mettez mon score dans le journal, si vous voulez, vous voulez savoir quelque chose, ok, mais, ne me posez pas des questions, sur tout ce que je fais, je joue au tennis, et donc, j'ai eu plein de, de moments, surtout avec la presse belge, plein de moments difficiles, parce que, déjà, il y avait Kim et Justine, qui prenaient, logique, toute l'attention, parce que, j'étais numéro une autre dieu mondial, mais, les journalistes, donc, ils venaient dans les tournois, juste dans les grands chelins, ils venaient en Australie, ils venaient à Roland-Gross, Rimbledon, les US Open, à Roland-Gross, ils te posaient des questions, sur le mois de mars, que tu avais fait, au New York Miami, voilà, je n'avais pas trop envie de répondre, déjà, je me dis, maintenant, je suis à Roland-Gross, moi, maintenant, si ça s'était bien passé, tu avais fait quart de finale, c'est plus facile de parler, si tu avais fait une mauvaise défaite, ou une salle défaite, c'est une période dure pour toi, pour n'importe quelle raison, tu n'as pas envie de parler, donc, j'étais, j'étais sec, je n'étais pas bon, avec les journalistes, je sais que je n'ai jamais été, très bien, tu as eu l'impression, de devenir vraiment professionnel, à ce tournoi d'Adelaïde, ah oui, parce que, donc, à la base, j'allais faire, Adelaïde, Sydney, Melbourne, les cailloux de Melbourne, à Sydney, je n'ai pas pu le faire, parce que j'étais engrère d'Adelaïde, mais je devais passer mon avion, mes biens d'avion, c'était réglé pour ça, donc, on est passé par Sydney, on est resté deux jours à Sydney, pour voir un peu, et même là, quand j'allais voir les matchs de tennis, moi, j'allais juste voir les matchs de tennis, les gens venaient, parce qu'ils m'avaient vu en Australie, à Adelaïde, faire finale de tournoi, ils venaient demander des photos, des autographes, et que moi, je sais qu'avec mon entraîneur, je dis à Philippe, écoute, on ne fait pas ça, on se casse, on va ailleurs, donc, je sais qu'à ce moment-là, bon, Sydney, en plus, c'était un tour ATP et WTA, donc, je me retrouvais avec plein de benchs, pour la première fois, parce qu'avant, j'étais en Challenger, il y avait des benchs, mais, là, je me rendais compte, que j'avais Malice, les deux frères Ocus, qui étaient là, il y avait Klaester Zenin, qui étaient là, et je me rendais compte, que je rentrais dans un, on va dire, dans un petit cercle, de pro, quoi, et moi, j'étais juste le petit gamin, qui arrivait, entre guillemets, j'avais 20 ans, je venais de faire, un final à Delhaïve, mais dans l'Athènes, j'avais 15 ans. Donc, tu as été tableau direct, à l'Open Australia ? Non, non, j'ai perdu le dernier tour calif, contre Toursenov, à Wohlman. La revanche de Dimitri. 6-4 au 3ème, c'était une fois pour lui, une fois pour moi. C'était un pote à toi, Toursinov, parce que c'est un sacré phénomène, lui. C'est un sacré phénomène, et en fait, au début, il me faisait peur. Parce que moi, les gars, quand il va arriver, il a une tête, il a un physique incroyable, et il joue vachement bien au tennis, il a une frappe de balle incroyable. Et en plus, il se donnait un peu un air, parce que je pense que dès qu'il sentait qu'il y en a un qui le regardait plus bizarrement, il faisait exprès de faire un petit air, pas méchant, mais c'était pas un copain, mais oui, on s'est joué quelques fois, on s'est joué quelques fois, et c'est vrai que ce mec-là, il avait, à un moment donné, il ne montrait rien comme émotion, puis il pétait trois raquettes, et puis il rejouait, donc c'était un gars, moi je le trouvais, ces joueurs-là, je l'ai toujours trouvé sympa, parce que je suis un peu moi-même, un peu comme ça, j'étais des raquettes, cassé, il ne fait que gueuler, donc je n'étais pas le plus calme non plus. Quel a été ton plus gros pétage de plomb sur un cours ? À Montecar, je l'ai oublié de chitch, je pense que ça sur YouTube, il a moins de le trouver celui-là. Je ne l'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ça faisait deux années de suite, que j'avais perdu comme Nadal au troisième tour, à Montecar, et chaque fois, en battant des bons joueurs, déjà c'est Infa Polo, Infa Safin, l'année d'avant, j'avais fait Niminen 100 euros, et chaque fois, je me retrouvais dans le petit carré de Nadal. Bon, lui, c'est un joueur, déjà tu savais, tu vois le tableau, si je fais le troisième tour, c'est génial, on rentre. et c'était la première fois, je n'y étais pas. Et je joue contre lui, et je sais, et tout le monde savait, que Del Potro, son poignet, ça n'allait pas, qu'il n'allait pas jouer. Et ça, c'était mon troisième tour. Et je joue au Lubitschitch, et je perds le premier set. Je sauve, balle de match au deuxième set, je gagne le timbrek du deuxième, et lui, il pète les plombs, il ne joue plus. Donc, il fait également jeu de service, mais il ne joue pas, il laisse passer la balle, je le break, et là, il ne fait que des retours, mais dans le mur, il les balance, donc c'est 3-0, et je me dis, ici, c'est parfait, il dit, on est parti, hop, on y va. Et à 3-0, parce qu'il servait, hallucinant ce mec là, première deuxième, il ne faisait que des aises tout le temps, ils tentaient tous les deuxièmes, il y allait. Bon, tu te dis, 3-0, ce n'est pas grave, 3-1, hop, il balance encore un petit jeu, un petit jeu de retour, bon, il finit, 4-1, et à 4-1, j'ai des balles pour faire 5-1, et il souffle les balles, mais c'est ridicule, mais c'est, je veux dire, c'est honteux de le voir, c'est honteux de le voir, de faire ça, et 4-2, et là, ça commence, il met un premier retour gagnant, il met un deuxième retour gagnant, mais il ne joue toujours pas, mais il les met. Ouais. Et donc là, je me suis pissé dessus, il faut être honnête, et 4-3, 4-4, et quand je me fais briquer à 4-4, ben là, j'ai gardé la racquet en main, mais j'ai fait deux morceaux en trois coups, mais là, sur YouTube, tu vas le voir, tu tapes ça, il y a des gens en Belgique qui me disent encore ça, donc je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu, là, tu verras directement, et c'est aussi, par exemple, donc je perds 6-4 au troisième, et c'est aussi la première fois, qu'un joueur, il me dit en me serrant la main, je suis désolé. Ah ouais, incroyable, beau gosse quand même. Ah oui, là, il me dit, je suis désolé, il me l'a dit. Et derrière, sur Del Potro, il fait quoi ? Ah, il ne joue pas Del Potro. Oh, W.O. Ah, c'est con. Donc là, déjà, tu te dis, oh là là, donc là, tu rentres chez Thor, bon, tu ne sais plus comment tu t'appelles, ouais, après aussi, je n'ai pas été les plombs, mais par exemple, là, il y avait Cédric Mourier, qui est l'arbitre, où il avait donné l'invertissement, il est logé, mais je n'ai pas eu d'amende. Ah ouais ? Oui, parce que même Cédric Mourier, après le match, je te comprends. Et pourtant, j'avais déjà, j'étais des raquettes, cassé des raquettes, plein de fois, j'ai payé des amendes, et là, ils auraient pu me donner une grosse, et je n'ai pas eu, parce qu'ils ont compris. Quelle a été ton amende, de la plus importante ? Ouf, la plus importante ? Je ne me rappelle pas, ça, je n'ai pas noté, mais à Wimbledon, j'ai une fois laissé 8000. Ah oui, quand même. j'ai laissé 8000 contre Gaël Monfils. Ah oui, une belle... 7-6, 7-6, 7-5, j'ai perdu. Une belle percure, tu aurais pu partir en vacances. Oui, donc là, j'ai une fois laissé 8000. Bah, j'ai eu des amendes, parce que voilà, encore une fois de plus, quand j'ai dit que j'avais 20 ans quand je fais finale à Delahyte, j'ai 15 ans dans la tête, c'est la vérité, et c'est pour ça que, par exemple, les seuls regrets que moi j'ai par rapport à ma carrière, c'est que je n'ai pas pu jouer au tennis entre mes 30 et 35 ans. Parce que je devenais un peu adulte, on va dire. Bien sûr. Parce que quand je suis monté 30 au monde, encore là, cette année-là, c'était magnifique, tu montes, tu fais tous tes trucs, mais il y a plein de moments où, pendant l'année, que tu perds parce que ta tête est ailleurs. Justement, pour suivre la chronologie de cette saison d'Adélaïde, tu bats Nalbandian, numéro 8 mondial à Barcelone. Je crois que c'est un de tes meilleurs souvenirs de carrière. Tu peux nous raconter le contexte du tournoi, comment tu arrives à aussi bien jouer sur ce match ? Parce que Nalbandian sur Terre, c'est quand même une sacrée machine. Je venais d'arrêter de travailler avec Philippe Dez. Je n'avais plus d'entraîneur. La semaine avant, à Barcelone, il y a les challengers de Barcelone, donc j'avais prévu de faire les challengers de Barcelone plus les qualifs de Barcelone, de Godot. Je suis là, je fais les challengers, je perds la finale contre Wawrinka le matin et l'après-midi, il faut faire les qualifs. et lui aussi il fait ça. Et je fais les qualifs de Godot et c'est un tournoi, on va dire, quand je suis arrivé, il me donnait bon espoir dans le sens que la terre battue était assez rapide. Déjà, le club est magnifique quand tu arrives, ici, ça ne vaut un truc, mais tu es tout seul. Et je me rappelle que j'ai fait toute la semaine du room service, je n'ai vu personne toute la semaine. je me suis enfermé parce que je n'ai pas d'entraîneur, tu es un peu seul. Il y avait juste un joueur, c'est Raymond Sleut, c'est un hollandais, qui jouait tout à deux mains avec qui j'ai encore souvent des contacts maintenant, qui était là, je lui parlais au petit déj, un truc comme ça, je jouais mes matchs. Et j'ai par exemple joué à ce moment-là, j'avais pas d'entraîneur, mais bon, on était à la recherche d'entraîneur et vu que je m'entendais bien avec Laurent Réal, l'entraîneur de 100 euros, à ce moment-là, je m'entendais bien avec lui, je parlais un peu avec lui, parce que mon agent le connaissait bien aussi, et on parlait un peu, et c'était un monsieur qui est tout calme, et moi, pas du tout, j'ai 38 ans aujourd'hui, je suis encore nerveux, moi. Donc à ce moment-là, il faut se rendre compte qu'il y a 24 ans, la pile d'énergie que je suis, et on parlait de tout et de rien, il me disait par exemple, j'ai essayé que je vais jouer contre Koubek, premier tour tableau, il me disait, mais tracasse pas, il ne va pas jouer trop vite, tu as peur de lui, tu ne vas pas avoir peur, tu joues bien plus vite que lui, en fait, il me calmait, il me rassurait, il ne me disait rien sur son jeu, mais il me rassurait, parce que moi, je dis, Koubek, putain, il a fait car, Roland, il me disait, non, t'inquiète, ça va aller, je jouais, puis je me rendais compte après cinq jeux, ben oui, en fait, il ne joue pas si vite que ça, ça va, donc j'ai gagné, puis je jouais Sarretta, qui avait fait aussi car Roland l'année d'avant, Flavio, il me disait, là aussi, Laurent me disait, mais Chris, il est nerveux, tu ne te rends pas compte, tu te inquiètes, tu te inquiètes, tu joues ton match, tu es vrai, tu gagnes, hop, c'est un nouveau party, et au troisième tour, j'ai joué Olivier Patience, il pleuvait ce jour-là, il pleuvait ce jour-là, mais tout le temps, et en fait, lui, il s'est endormi dans un fauteuil, et moi, pas, et en fait, ils ont annoncé qu'on jouait dans les 45 minutes, mais lui, il dormait, personne ne l'a réveillé, parce qu'il était tout seul, comme moi, tu as fait exprès de le laisser dormir, ben oui, je n'ai pas été lui dire, coco, réveille-toi, je n'ai pas dit lui dire, je n'ai pas dit non plus, va t'échauffer, toi, et donc, lui, je suis certain qu'il a raté le début de son match, parce qu'il s'était endormi, et moi, je savais que je devais être prêt, je devais être prêt, et au début, début de match, il n'y était pas du tout, donc lui, en fait, lui, il a raté le début de match, et il n'a jamais su récupérer le match, et ça, je suis certain, parce qu'il s'est endormi dans le fauteuil, parce que c'est vrai qu'il pleuvait, puis, à un moment donné, le soleil est sorti, je crois que 20 minutes après, on jouait, c'est vrai que ça allait super vite, les terrains séchaient d'une vitesse, ça, en Belgique, ça n'existait pas, ça, et là, ben oui, quand j'ai joué en Allemandian, ben là, c'est aussi, on va dire, le truc, il était de mon âge, donc je le connaissais, donc, il ne me faisait pas peur, parce qu'il est né en 82, comme moi, je l'avais vu jouer plein de fois, et, là, Laurent Raymond m'a dit aussi, il ne joue pas vite, il ne rate pas, mais il ne joue pas vite, mais là, pour la première fois, cette semaine-là, je jouais sur le central, il était plein, et, là, par exemple, je sais que quand j'ai joué ce match-là, j'étais tellement bien, j'étais tellement relax, je jouais au tennis, je ne pensais pas aux gens autour, je n'avais pas d'entraîneur qui pouvaient, on va dire, me soutenir ou quoi, j'étais seul, je ne m'énervais pas non plus, parce que je n'avais personne pour m'énerver, pour dire quelque chose, et, en fait, je l'ai battu, dans le truc, c'est que, ça me paraissait, à ce moment-là, je ne dis pas normal, mais ce n'était pas non plus un exploit incroyable, je n'avais pas l'impression que j'avais fait l'exploit de l'année, et, bon, après, avec le recul, quand tu réfléchis, c'était quand même un truc énorme, ce que j'ai fait là, mais à ce moment-là, tu étais dans le truc, le lendemain, il fallait rejouer. Tu sortais une grosse partie, quand même ? Pardon ? Tu avais fait une grosse partie, quand même, ou juste solide ? Je crois qu'à ce moment-là, pour mon âge, à ce moment-là, j'ai fait une grosse partie, j'ai fait un gros match, à ce moment-là. Mais, tout ce que je faisais, à ce moment-là, ça me paraissait normal, en fait. C'est bizarre de dire ça, mais il y a plein de moments, je trouvais ça normal, parce que, ça faisait quelques années, on travaillait dur, Christophe Francus et moi, on s'entraînait pendant 5 ans ensemble, on travaillait dur tous les jours ensemble, donc, j'avais l'impression, vu que je travaille dur, c'est normal que je suis récompensé, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y en a plein qui le font, qui n'arrivent pas à faire ça, mais pour moi, c'est un truc, à ce moment-là, relativement normal. OK. Par exemple, après ce match-là, mon staff, à ce moment-là, mon agent, mon premier physique, et moi aussi, on a fait une grosse erreur, après ce match-là. Et quoi ? C'est qu'ils sont venus me voir, pour la demi-finale, parce qu'ils n'ont pas voulu me laisser seul. C'est logique, parce que mon agent, ça fait des années qu'il est avec moi, mon premier physique, ça fait des années qu'il est avec moi, c'est logique, ils ont envie d'y être, et moi aussi, je veux qu'ils soient là, et par exemple, je sais qu'ils sont arrivés le matin, au petit-déj, tôt, et moi, en fait, j'avais fait room service toute la semaine, donc moi, je n'avais vu personne, là, je me retrouvais une fois, au petit-déj, avec plein de gens, et je devais parler avec des gens, c'est logique, tu parles, et donc, tu arrives au club, tu es avec des gens, tu vas t'échauffer, je m'étais échauffé tous les jours, physiquement, à ma façon. Ça t'a mis un peu de pression ? Ça m'a une pression, forcément, ça m'a mis une pression, parce que mon entourage, a changé, dans le sens qu'au entourage, il n'y avait pas, on va dire que c'était moi, mais une fois, il y avait deux personnes pour qui j'ai envie de bien faire à ce moment-là, ce qui est aussi logique, et c'est normal, et c'est normal qu'eux, ils ont voulu être là aussi, mais avec le recul, avec les années que tu réfléchis, je sais que si j'étais encore une fois dans cette position-là, je leur ai dit, vous restez à la maison, vous me laissez faire, allumez la télé, vous trouvez quelque chose. On a fait un épisode avec Arnaud Clément, qui m'a raconté sa finale à l'Open d'Australie, qui avait fait exactement la même erreur pour la finale, il a payé, il a offert un billet à ses parents qui sont venus, juste pour la finale. Il me l'a dit. Et avec du recul, exactement le même constat. Lui, il est passé à côté de son match incroyable. C'était Agassi à ce moment-là, je crois non ? Oui, Agassi jouait très bien. Il avait été gros-jean en 2000, c'est ça ? Il a été gros-jean en 2000, Clément avait mis 3-7 à Agassi à l'US Open l'année d'avant, donc fin d'année, et là, il le retrouve en finale et il s'est fait marcher dessus. Oui, je me rappelle de ça. Ça, c'est par exemple, ce tournoi-là, j'aurais jamais dû faire venir quelqu'un à ce moment-là, j'aurais dû refuser, mais comment tu veux refuser ? J'avais 21 ans, c'est des gens avec qui tu travailles, tu es un peu dans l'euphorie, et j'ai perdu, je crois que c'est Robredo que j'ai perdu, non ? Je crois que j'ai perdu contre Robredo 6-4, 6-5, mais je crois que j'ai 11 ou 12 balles de break. Je pense que j'ai fait 0 sur 12, je pense, ou 0 sur 10, un truc comme ça. D'accord. Est-ce que tu as la notion ? Je n'aurais pas dû le perdre, forcément. Oui. Est-ce que tu as la notion de ce que tu gagnes à ce moment-là en argent ou tu es euphorique et tu es concentré sur ton tennis ? Je savais avant chaque match combien je pouvais gagner. Très sérieux. Déjà le sens du business. À ce moment-là, je ne me rappelle pas les fact sheets maintenant parce que je ne les ai plus vus, mais les fact sheets à l'époque, c'était donc en bas de la page, tu avais les points, 0, 20, 45, 90, 150, 250. Et en dessous, tu avais l'argent, 3,400 aidés, 5,400, 10,400, 17,000 et 34,000 je crois. Je savais, oui. Je savais combien je pouvais me faire ce jour-là. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas oublié ça certaine fois pendant un match. Ah oui, ça joue, effectivement. Tu as ressenti quoi pour ta première finale qui était certainement ton premier gros chèque ? Vu que l'argent, tu ne l'as pas en main, c'est vite passé ça. Mais bon, c'est vrai que quand tu reviens, c'est vrai que quand tu reviens à tout ça, par exemple, la première année que j'ai bien joué, mon comptable, il m'appelait, parce que moi, je ne m'occupais pas du tournée finance, je joue au tennis, je paye les factures à payer, mais voilà. Et mon comptable, une fois, il m'appelait, il me dit, Chris, tu comptes faire quoi avec ton argent ? Bon, je ne sais pas, ce qu'il faut faire avec. et il m'a dit, écoute, soit tu vas payer plein d'impôts en Belgique maintenant, parce que tu ne fais pas de frais, soit tu commences à faire des frais. Et je lui ai dit, mais tes frais, comment vas-tu acheter une maison ? Il me dit, une maison ? Une maison ? Et il m'a donné un budget, je ne veux pas dire, mais il m'a donné un budget, quand même. Et après avoir acheté la maison, il m'a dit, Chris, il faut plus. Je dis, putain, encore rien. Et j'ai acheté ma première grosse voiture. Et donc, à ce moment-là, voilà. Et ça, par exemple, ça prouve un peu que j'avais de l'argent sur le compte tout le temps, en fait, mais je ne m'en occupais pas. Je savais combien je pouvais gagner à ce moment-là, c'est une motivation, mais je ne regardais pas le lundi matin en me disant, est-ce qu'ils m'ont payé, est-ce que tout a été fait, est-ce qu'ils… Oui, bien sûr. Ça, je ne m'en occupais pas, pas du tout. À ce moment-là, ton coup le plus naturel, c'est toujours l'amorti ou ton jeu a un peu évolué quand même ? À ce moment-là ? Oui. Quand tu es vraiment… Quand tu es en train de t'installer sur le circuit ? Au début, c'est l'amorti, ça c'est sûr. Ça, je suis plein d'amortis. Dès qu'en fait, les joueurs étaient plus forts que moi, je suis amorti toutes les deux balles, limite. Que je voulais, par exemple, une année, j'ai joué contre Niminen à Montecan. J'ai gagné 1-6, 7-6, 7-6, et le premier set j'ai joué 6-1 parce que j'ai joué solide, mais lui était trois fois plus solide que moi. Et je pense que lui, il en a ramassé 60, je crois, sur deux sets. Jusque de courir, aller la chercher, gagner le point, peu importe, mais il ne jouait. Je ne lui donnais plus du tout l'occasion de s'installer dans son jeu à lui. Je ne voulais plus qu'il se sentait au-dessus de moi par rapport aux échanges. Je ne lui donnais pas l'échange. D'accord. J'ai toujours eu comme, on va dire, tactique, c'est un gros mot, mais j'ai toujours eu le truc, c'est que l'adversaire qui jouait contre moi, s'il me battait, il n'allait pas sortir du terrain avec un sentiment en disant « putain, j'ai bien joué, c'était chouette aujourd'hui, je me sens bien ». Il allait toujours dire « putain, il m'a cassé les couilles celui-là ». C'est ça que je voulais crier en fait. Frétour, je voulais crier ça. Et concrètement, comment tu le travaillais à l'entraînement ? L'amorti ? Oui, tes variations ? Parce qu'à l'entraînement, je faisais ça naturellement, je faisais ça direct. Avec Christophe Rockus, par exemple, avec son jeu et aussi atypique, nous, on se jouait, mais on faisait l'amorti tous les deux balles. Parce que tous les deux, on faisait ça de nature. Donc, il y avait plein de moments où on jouait avec la main. On jouait bien au tennis, ce n'est pas ça, mais c'est que au fur et à mesure, au début, mon amorti, bon, à la fin, c'était plus le service et le coup droit qui prenaient le dessus, mais aussi, je faisais l'amorti parce que je ne me faisais pas confiance en revin. D'accord. Et donc, en fait, pour fuir l'échange en revin, je me faisais l'amorti et je me mettais dans les conditions où je me sentais bien. Donc, parfois, je fais des amortis où les gens disaient « Mais attends, c'est quoi que tu me parles pour amorti ? » Parce que je ne voulais plus faire de revin. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai joué les Espagnols de mon âge et les Argentins tout ça, sur Terre battue, à un moment donné, comme moi, c'était au début de ça, ils se mettaient super loin pour retourner. Oui. Et en fait, ils faisaient quoi ? Ils mettaient une balle 4 mettant en l'air, ils mettaient « Au de mon revers » et eux, ils étaient installés dans l'échange et moi, j'étais installé dans l'échange où je ne voulais pas être. Et donc, je faisais des séries volées, des amortis. Donc, je ne jouais pas du tout les échanges contre eux. Pas du tout. D'accord. Parfois, ça n'allait pas du tout. Mais par exemple, à ce moment-là aussi, eux, ils ne trouvaient pas le rythme de faire plein de frappes. Il y en a plein des Espagnols à ce moment-là, ils voulaient décaler. Robredo, il était 4 mètres derrière, il ne faisait que décalage, il faisait plein d'énergie, tout ça. En fait, je ne lui donnais pas ces balles-là. Je ne voulais pas qu'il donne. Je lui donnais balles dans son coudron, mais pas pour décaler. je ne voulais pas lui donner ça. En 2005, justement, tu sors Coria, mais à balle, sur dur. Oui. Donc, ce ne sont pas forcément les mêmes conditions, mais ça reste un joueur avec cette filière de jeu assez long. Tu te souviens de ce match que tu as sorti ? Oui, mais c'était le début avec ses doubles fautes. Ah d'accord, il commençait à petit côté. Là, il commençait. Et en fait, avec mon entraîneur, là aussi, je crois qu'il y a moyen de trouver les images. On a été voir son premier tour et on voyait ses deuxième services à 110 à l'heure au milieu du carré. Et là, on se dit, oh là 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 là. Et donc, avec mon entraîneur, on avait dit, c'est marrant ça quand même, parce qu'il y a plein de trucs qui reviennent maintenant que tu me poses la question. J'avais dit avec mon entraîneur, la première fois qu'il va faire une deuxième balle, je vais prendre mon coup droit et j'envoie une ogive peu importueux à la rive. Mais elle va partir à 200 à l'heure. Juste pour lui faire comprendre qu'avec ta deuxième balle, là, ça n'ira pas aujourd'hui. Et j'ai gagné le tirage au sort et je lui ai dit que je reçois. Et il rate sa première. Donc, on commence le match. Il rate sa première. Je regarde mon entraîneur. Il y a une casquette blanche d'un lop. Il me rappelle toute ma vie qui me regarde et je fais ma tête. Je dis oui. Elle arrive la balle et je mets une ogive la plus forte que j'ai faite de ma vie. Elle est rentrée dans le terrain. C'est un peu un coup de bluff ou quelque chose comme ça. Croisé, long de lit ? Croisé, à fond. Mais il ne l'a même pas vu passer. Mais personne ne l'a vu passer. Même moi, je ne l'ai pas vu passer. Et mon entraîneur a tellement un fou rire qu'il a dû se cacher derrière sa casquette tellement qu'elle partait vite. Parce que moi, je n'ai pas vu la réaction de Coréen à ce moment-là. Moi aussi, je l'ai vu partir. J'ai rigolé aussi. J'ai regardé. Oh là là. Là, il me pose la question ce qu'il pense. Et apparemment, après ce service-là, il a regardé son entourage et il a eu un coup de panique direct. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Mais tout le match, dès qu'il faisait deuxième, il savait que ça n'allait pas aller. Tactique gainant. Il faisait première deuxième. Il faisait kick-rever et jouait le point. Surdur. Donc là, je retournais toutes les balles. Et en fait, je suis certain parce que je lui ai montré le premier point. Avec cette balle-là, tu ne l'as pas venu. Quel était le score ? Une semaine après, il faisait 20 doubles-fauts, 30 doubles-fauts. Je joue. C'est incroyable. très dur. Mentalement, c'est dur. Derrière, tu te qualifies à Roland, c'est ça ? Tu sors des qualifs ? Oui. Et tu joues Anthony Dupuis, c'est ça ? Anthony Dupuis, qui a été réputé pour son regard de tueur. Lui m'a fait pleure plein de fois, lui. Plein de fois, dans le sens, il est super gentil. Mais c'est de nouveau. Moi, j'ai 22 ans, je crois, c'est de 23 ans. Comme tu dis, j'avais 1m93. je faisais 72 kg. J'ai passé en dessous d'une porte limite. Et lui, il était costaud comme pas d'eux. Il avait déjà 32 ans. Donc, barbu, moi, je n'ai toujours pas de barbe. J'ai 38 ans, j'ai un peu de barbe, mais pas non plus pour dire. C'est des gens comme ça qui m'impressionnaient. Pendant ce match-là, je dois dire qu'on voyait que ce terrain battu, ce n'était pas son truc. Et là, les amortis, après 4 jours, j'avais compris qu'il ne va pas courir pendant 5-7 après ces balles-là. parce qu'il était un peu lourd. Il était tellement costaud. Il avait une frappe incroyable. Il jouait en force. Et moi, je n'ai pas accepté de faire un match en force. OK. Bien vu. Derrière, tu joues le futur vainqueur, mais plus pour du passage, Puerta. Et il y a un truc qui m'a frappé. Tu dis que l'année d'avant, je crois que tu l'avais battu. À Palerme. 6-1, 6-1. Et là, il est injouable. Physiquement, tu dis que c'est monstrueux, qu'il ne rate rien. Mais quelque part, si tu te dope, tu peux toujours rater tes coups. Il était aussi en confiance. ce jour-là, quand j'ai perdu con lui, qu'il était dopé, moi. Tu l'as avancé, oui. Oui, tu as eu de la... Quelque part, tu as eu un peu de chance que ça soit vérifié parce que sinon, ça peut faire un scandale. Ça fait scandale avec les TF. J'ai eu des trucs avec eux. Ah oui ? Qu'est-ce que c'est passé ? Après mon match, après ma défaite à Roland, je suis tellement défait de le voir comme ça. Et après le match, moi, j'ai un contrôle anti-dopage. Bien sûr, je n'arrive pas à pisser direct. Donc, je vais à la conférence de presse. je suis encore nerveux. Le mec vient avec moi. Là, j'ai dit, c'est marrant que moi, j'en ai un à côté de moi alors qu'en fait, c'est l'autre qui doit l'avoir parce que je suis certain que ce n'est pas possible qu'il a fallu. Et donc, j'ai dit ça sur un coup de colère. Oui. Et le lendemain, quand je suis arrivé à Roland pour faire le double, l'ETF m'a fait comprendre qu'il ne fallait jamais parler de d'opage dans la presse, il ne fallait jamais rien dire. Ah oui, d'accord. Et donc, moi, je leur ai dit, c'est possible, mais là, ce n'est pas possible. Et donc, X semaines après, voilà. Ce match-là, ce n'était pas normal parce que moi, après les échanges, je me rappelle quel terrain c'est en plus. C'est qu'après les échanges, je devais m'asseoir sur la chaise des juges de ligne parfois qui se retrouvaient au-dessus du bac du Perrier. J'avais même penché. On a fait 3-7, on n'a pas fait 5-7. Oui. 3-7. Les échanges duraient, duraient, duraient. Et en fait, lui, il m'attendait comme ça au milieu de terrain. il me regardait en disant, mais gars, tu attends quoi ? Et moi, pendant tout le match, j'étais frustré de ça déjà. Je sais que pendant tout le match, je me suis dit, mais toi, gars, ce n'est pas possible. Toi, ce n'est pas possible ce que tu fais. Ça, c'est sûr humain ce que tu fais, tu ne respires même pas. Et moi, je suis sur tout du terrain, je ne savais plus parler. J'avais 3-7. Il a pris combien de suspensions ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a pris 2 ou 3 fois, lui. Il avait dû rendre ses gains de Roland ? Oui, mais entre-temps, il avait pris tout l'argent des garanties des droits qui suivaient. ça. Nickel. Il ne fallait pas s'inquiéter pour lui. C'est ça que moi, j'ai dit à ce moment-là aussi. Quand l'ETF m'a dit il ne faut rien parler, je dis OK, pas trop loin. Mais l'argent déjà qui lui a reversé à l'ETF, il va à qui cet argent-là ? Les 600 000 à ce moment-là, c'était. Ça va à qui ça ? Ces 600 000. Oui. Voilà. Distribuer. Dites-moi où c'est ? Dites-moi juste où c'est les 600 000. Moi, je demanderai à d'autres. Je ne demande pas de me les donner à moi les 600 000. Je n'ai pas dit que j'allais faire moins au final ou gagner ou quoi. Non, mais au moins les redistribuer peut-être. Voilà, mais bon, ça c'est un autre débat. Exactement. L'année d'après, tu atteins ton meilleur classement, 30e, tu passes numéro 1 belge. Comment tu vis cette saison-là ? Comment tu le ressens ? Comment je le ressens ? Forcément, tu te trouves incroyable parce que c'est 30 au monde. Mais cette année-là, il y a plein de regrets. C'est malheureux de dire, mais il y a plein de regrets. Oui. J'ai perdu 7-6 au 3ème la première semaine de l'année à Chennai contre Lubicic avec balle de match. Encore une fois. Encore lui. Oui, mais encore lui. Il en rigole encore quand je le croise parfois. J'ai perdu 7-6 au 3ème contre Söderling avec balle de match à Memphis en demi. Oui. J'ai eu 7 balles de match à Roland-Garros contre Delui. Lucas Delui. Oui, j'ai eu 7 balles de match. 7 balles de match. J'ai eu Joachim Johansson 6-7-6-7-6 à Stockholm avec balle de match. Si je gagne ces 4 balles de match-là, je suis 18-19 à la fin de l'année. Ça change pas mal la donne. Donc, oui, 30e mondial, c'est mon meilleur classement de tous les temps. et en fait, quand tu te dis, c'est bizarre, mais j'aurais pu être en fait 18-19 ou 20. Top 20, oui. Et donc, quand tu es là-dedans, tu te dis, c'est pas grave, j'ai encore plein d'occasions et tout ça. Parce que, bon, j'avais 25-26 ans, je crois, c'était en quelle année, ça ? en 2006, donc j'avais 24 ans, il me restait 11 ans à jouer, donc, on verra bien. En fait, il y avait 11 ans à jouer. Et donc, c'est ça, moi, le truc qu'à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, Malice, en fait, son meilleur classement était 18. Ok. Donc, tu voulais les galer, tu vois ? Ouais. Et Olivier Roque, c'est 24. Et moi, j'étais 30. Mais en fait, j'aurais pu être, j'aurais, je dis, pas dû, mais j'aurais pu. Tu aurais pu battre le record, ouais, en effet. Voilà. À ce moment-là, bon, il y a David Goffin qui est passé derrière, qui aurait écrasé tout le truc, mais il aurait écrasé ma petite carrière tranquillement, mais voilà. Est-ce que tu bossais avec un préparateur mental à cette époque-là ? J'ai essayé, mais je dois avouer que ça n'a pas fonctionné. D'accord. Physiquement ? Ça n'a pas fonctionné parce que je n'étais pas prêt à bosser pour ça. Tu penses que ça serait venu avec l'âge, peut-être ? Oui, parce qu'à la fin de ma carrière, on va dire, quand j'avais 27, 28 ans, j'ai contrôlé beaucoup mieux mes émotions parce qu'au début de ma carrière, ça jouait plein de fois contre moi, mais je commençais à contrôler beaucoup plus mes émotions. je pense que c'est pour ça que je dis toujours, j'ai déjà dit entre mes 30 et 35 ans, je ne dis pas que j'aurais mieux jouer au tennis ou j'aurais peut-être pas fait une meilleure carrière ou fait un meilleur résultat, mais j'aurais eu beaucoup plus la paix avec moi-même. Physiquement, tu bossais comme un monstre ? Au début, oui. Avec Christophe Rockis, on l'a fait pendant 5 ans, du matin au soir, on a fait plein de trucs. Et puis, Christophe et moi, on a arrêté en même temps avec la personne parce que la raison, c'est qu'on n'arrivait plus à le voir, tellement il nous cassait. Ah oui. Oui, tellement qu'on avait fait trop. C'est une personne, par exemple, on devait faire 10 séries le lundi et il disait les gars, mardi, c'est plus cool, donc ne te racassez pas. On arrivait le mardi, il disait c'était 9 séries. Non, ce n'est pas plus cool, entre 9 et 10, je ne sens plus la différence. Cool, c'est 2. À fond, c'est 10. Dis-moi qu'il y en a 4 ou 5, alors, ça ne me dérange pas. Tu me dis 9, non, ne me dis rien lundi parce que là, tu me tues. Donc, à mon donné, j'ai fait le choix d'aller travailler avec un autre premier physique, Eric Lambert, avec qui mon staff, aujourd'hui, il est fait encore avec mes jeunes. Oui. Et ça, c'est quelqu'un, par exemple, c'était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus, la relation était beaucoup plus humaine. Ce n'est pas que la relation n'était pas humaine de l'autre côté, mais elle est différente. C'était plus à l'écoute. par rapport à ce que j'avais besoin. Eric, en fait, c'est quelqu'un aussi qui m'a aidé beaucoup mentalement. Il me faisait du bien, c'était un peu comme le Laurent Raymond. qui m'a aidé et je l'écoutais, j'acceptais ce qu'il me disait. Quand il me disait, Christ, tu es à côté de la plaque, putain, maintenant, tu la fermes, tu vas le faire. Je dis, ok, tu as raison. Avec d'autres, j'aurais fait, c'est pas à toi de me dire ça. c'était humainement parlant, le respect que j'ai eu pour cette personne-là et que la personne a eu pour moi, c'est ça qui a fait beaucoup pour moi. Encore aujourd'hui, je l'ai eu encore hier au téléphone, parce qu'elle est aussi chez lui à la maison, mais c'est quelqu'un qui restera à vie entre guillemets dans mon cœur parce que c'est quelqu'un que j'aime parce qu'il m'a aidé énormément. En 2007, tu arrives à Roland, tu es quand même en bonne confiance, tu as cumulé la confiance à Montecarles avec les victoires contre Safine, Paul Henry, même si tu joues Rafa encore comme Dab derrière. Tu arrives à Roland avec le plein de confiance et tu éjectes Richard. Tu te sentais comment à ce moment-là sur le terrain ? Très, très mal. Ah ouais ? Parce qu'en fait, je t'expliquais que la semaine avant, il y avait le World Cup Team à Düsseldorf où j'ai perdu tous mes matchs, mais en 45 minutes en une heure. Ça n'allait pas du tout et je suis parti de Düsseldorf avec ma voiture à Roland et là, j'ai eu peut-être la chance de l'année parce que mon premier tour à Roland, j'ai joué contre un Japonais et lui, sur Terre battue, ça n'allait pas du tout. OK. En fait, là, j'ai eu un cadeau. Là, j'ai eu 45 points gratuits entre guillemets parce que... Il s'est passé quoi entre Monte-Karl et Düsseldorf alors que tu sors des gros matchs là-bas ? Oui, à Düsseldorf, il y a World Team Cup et c'était différent. Les mecs jouaient vraiment bien. Düsseldorf, la Terre battue était vraiment rapide et aussi, indirectement, dans ma tête, c'est malheureux de dire, mais je ne jouais jamais la semaine avant un Grand Slam normalement. J'ai essayé de ne pas jouer, j'allais tôt sur place et là, je me retrouve à Düsseldorf en fait que j'ai envie d'être à Roland déjà. D'accord. J'ai envie de jouer avec les balles, je vais dans les conditions là et tout ça. donc, je pense aussi qu'indirectement, ça a joué parce que c'était dans ma tête que je voulais être à Roland, tu vois. et une fin à Roland, une fin à Roland, je me sentais bien. Bon, bien sûr, quand tu joues contre Richard sur Terre, sur le central, je dois dire, à ce moment-là, on ne peut pas dire que lui, il a sorti un grand match quand même. La pression que la France lui a mis depuis 20 ans, je crois, c'est insupportable pour lui, je crois, à cet âge-là. Ça, c'est impossible pour lui. et là aussi, tout ce match-là, je pense que j'ai joué 85% du temps dans son coup de rang. Je ne pense pas que je lui ai donné trois revers d'affilé. Une fois, je ne lui ai donné pas, je voulais le mettre dans les mauvaises conditions, je voulais qu'il ne sortait pas ses revers longuines incroyables, je ne voulais pas qu'il sorte ses croisés incroyables en revers. S'il le faisait avec son coup de rang, ce n'était pas de problème, mais pas avec son revers. Ok. Tactiquement, tu as été bon. Oui. Et contre Kania, tu as eu le même sentiment que contre Puerta ou différent ? Un peu différent, mais pour moi, ils sont un peu dans le même truc. D'accord. Par exemple, là, j'ai fait une erreur tactique parce que les deux premiers sets, j'ai joué un peu trop dans sa cadence. Oui. Et après, j'ai commencé à beaucoup plus varier que le troisième set, je l'ai gagné. Et le quatrième, j'ai eu des occasions au début de quatrième, mais je crois que c'est 6-2, 6-2, 3-6, 6-2, un truc comme ça ? Je n'ai pas le score. Ah, ok. Moi, je crois que c'est un tri de la société-là. Ok. Est-ce que c'est cette année-là où tu qualifies quasiment à toi tout seul la Belgique pour les quarts en Coupe Davis ? C'est contre l'Australie, ça ? Oui, c'est ça. C'est en 2007, oui. Oui. Bah, tout seul, non, j'ai gagné 2 points, moi. Oui, tu gagnes 2 points, mais bon, tu gagnes le point décisif en 5-7, tu gagnes 8 points en 5-7. C'est quand même assez monstrueux. Oui, surtout qu'au début de l'année, c'était compliqué. Est-ce que c'est ton meilleur souvenir sportif ? C'est certain que... Oula, j'ai mon fils qui arrive. Ah oui, là, on va en manger, mon coeur. Oui, on va en donner à manger. Oui, t'inquiète, on va en donner à manger. Oui, regarde, regarde qui est là. Regarde, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Tu vois ? Tu dis là-dedans ? Pas encore. Il va manger ? Il va manger ? Oui, donc, oui, je pense que c'est le meilleur souvenir, on va dire, en Belgique, à ce moment-là, c'était le plus grand exploit à ce moment-là. Oui. Mais moi, par exemple, battre Safin à Monte-Carlo, c'est aussi important que battre 8 chez nous à la maison. Ah, c'était en Belgique, pardon. Oui, c'était en Belgique, c'était à Liège. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, par contre, 8, c'était la première fois que j'ai gagné un match en 5-7. Et lui, c'était la première fois qu'il perdait un match en 5-7 en Coupe Divis, apparemment. Ça, je ne le savais pas. Allez, là. Donc, ça, c'était bon. Et bon, je dois dire qu'à 2-2, j'ai joué contre Guccione. Et lui, il n'est qu'à pas sur terre battu. Il n'est qu'à pas incroyable. Donc, ce match-là, je n'aurais pas pu le perdre. Si j'avais perdu ce match-là, après avoir battu 8-8, ça aurait été l'honte. Chris Guccione. quel était le joueur avec lequel tu te marrais le plus sur le circuit ? Je me marrais avec le plus ? Je ne sais pas, je m'entendais bien plus ou moins avec un peu tout le monde. Je ne peux pas dire que j'en avais un. Je pense qu'aujourd'hui, dans le circuit, vu qu'il y avait maintenant des téléphones et tout ça, ils s'entendent beaucoup plus. Moi, à l'époque, je dois dire que je n'entendais pas beaucoup de gens. Je les voyais en tournant, mais pas non plus pour dire le hollandais avec Slyther, lui, il a arrêté sa guerre assez tôt aussi. Lui, avec lui, je m'entendais bien quand je le voyais, on s'entendait bien. Tu n'organisais pas des tournades de PlayStation le soir dans ta chambre d'hôtel ? Pas du tout. Tu jouais à quel jeu ? À ce moment-là, il y avait juste un peu le foot, mais bon, encore, c'est pour passer le temps. Est-ce que tu étais du genre à voyager un peu, à aller voir les richesses dans les villes, sur les tournois ? Pas du tout ? Zéro, je n'ai rien vu. Ma femme me l'a dit souvent, tu as été partout au monde, mais en fait, tu n'as rien vu. Exactement, j'ai vu l'hôtel, les restaurants et un club de tennis. Tu ne t'intéressais pas ? Non, rien du tout. Tu étais concentré, quoi ? Oui, concentré, ça s'appelle concentré, je ne sais pas, mais oui, j'organisais mes journées comme quoi, voilà. J'étais souvent dans la chambre d'hôtel, j'ai regardé les matchs de tennis, j'analysais un peu. Est-ce que tu as des anecdotes vécues avec les numéros mondiaux de l'époque ? C'était pendant ta génération, c'était 8 ? Rodi ? Fédère. Est-ce que tu as vécu des trucs un peu en dehors du terrain avec eux ? Non, parce que je n'avais pas beaucoup de contacts avec eux, je dois dire. Je ne peux pas dire que je les voyais en dehors ou quoi, ou non. Tu les considérais comment ? Comme tout le monde. Oui, pas forcément comme des monstres. Non, tant que je ne les jouais pas, non. Mais comme Nadal, c'était un monstre sur Terre-Batteuse. C'était un vrai monstre. Mais Fédère, par exemple, on arrivait à jouer avec Fédère, parce que à ce moment-là, Fédère, il ratait encore plein de coups parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas toujours concentré à ce moment-là. Oui. qu'on te fait derrière, quand j'ai joué en Coupe Davis, en Suisse, je ne sais pas, en 2009 ou un truc comme ça, j'avais break au premier, j'avais break au deuxième, j'ai perdu en 3-7, mais j'avais l'impression qu'il y avait moyen de faire mieux. Nadal, je n'ai jamais eu l'impression de pouvoir faire mieux. Oui. En 2008, tu as un peu plongé les six premiers mois et tu n'as pas hésité à repartir en Challenger. Tu as d'ailleurs cartonné. Oui. Est-ce que c'était dur de rétrograder de catégorie de tournois ou comment ça s'est passé ? Ce n'est pas le truc que tu as envie de faire le plus, mais à un moment donné, il faut qu'on... Quand tu perds confiance, quand tu vois que tes tournois n'avancent plus ou que tu ne gagnes pas, tu repars un peu en arrière. Mais bon, tu reprends vite confiance quand même parce que si tu gagnes la première semaine de tes Challengers, tu as choisi de faire 3-4 tournois à filer les Challengers, tu sais que tu gagnes le premier, tu sais que tu es parti de nouveau. Donc ça, à ce moment-là, ça devient sympa parce que tu te sens bien et en plus, vu que tu as été déjà 30e mondial ou quelque chose comme ça, quand tu retournes dans les Challengers, les joueurs te regardent différemment parce que tu rencontres des joueurs, on va dire, entre 120 et 250. Ces joueurs-là, ils savent ce que tu as fait. Donc je ne dis pas qu'ils ont peur de toi à l'avance, mais c'est un peu comme, c'est pas du tout la même chose, c'est une caricature, mais tu me poses la question si je regarde les Fédérets différemment, oui et non, je pense que tu poses la question à des mecs des Challengers qui regardent moins en Challengers, ils vont dire, ben oui. Donc je pense que c'est un peu la même chose alors que, bon, je n'ai pas du tout la carrière de Fédérets ou Nadal. Est-ce que tu peux nous parler de la fin du coup, comment ça s'est passé, à cause de quoi, comment et quelle a été dans la suite ? J'avais déjà beaucoup de problèmes avec mon épaule et mon bas du dos et à un moment donné, le problème, c'était que le matin, quand je me levais, c'était vraiment dur. L'épaule droite, par exemple, j'avais besoin cinq minutes à dix minutes pour pouvoir le bouger. Une fois qu'il était, on va dire, en route, je pouvais jouer et à un moment donné, je vivais sous des voltarenes du matin au soir pour jouer au tennis. En parlant d'opage, tu disais qu'on t'avait proposé des choses pour tourner Paul, c'était quel type de proposition ? Ça, je ne vais pas le dire maintenant parce que ça, c'est bien derrière moi. Je n'ai plus envie de faire polémique sur quoi, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait moyen de trouver une solution. je crois, bon, je pouvais me faire opérer aussi, je pouvais me faire opérer, mais le problème, c'est que j'avais 30% de chance d'être paralysé à terme. Ah oui, chaud. 30%, ça me paraît qu'il aime beaucoup. Ce risque-là, je ne l'ai pas pris, je n'ai pas voulu le prendre. J'ai discuté avec tout mon staff à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Moi, je sentais bien que ça ne se mettait pas vraiment bien en place. J'ai arrêté pendant huit mois, la première fois, je crois, six mois. Là, j'ai commencé à rebosser comme il fallait au début. mais je sentais à l'intérieur de moi-même que l'épaule n'allait plus et les coudes commençaient à faire mal aussi. J'ai encore essayé pendant un an, un an et demi en sachant en fait, si j'avais été honnête avec moi, j'aurais pu arrêter directement en 2009 ou 2010. Je n'aurais pas dû faire encore l'année d'après essayer parce que voilà. Mais je pense que le staff et moi, on a tout essayé pour remettre le corps en route, de faire tout faire et à un moment donné, ça allait bien mais il y avait trop de chutes. Il y avait trop de moments que je pouvais jouer dix jours et puis il ne vaut pas pendant cinq jours. Je pouvais jouer trois semaines et puis deux semaines pas. ce n'était pas bien. Je devenais malheureux aussi. J'étais chez moi à la maison. Je n'arrivais pas à faire ce qu'il fallait. C'est quand même compliqué. C'était dur d'annoncer la retraite ? L'annoncement même, ce n'était pas dur parce que c'était un soulagement pour moi. Parce que ça faisait deux ans que je me battais avec moi-même et voilà. Bon après, c'est sûr que les semaines après ou les mois après, c'est là que j'ai ouvert un restaurant. C'est quand même pas le choix logique après ce que j'ai fait. est-ce que pendant ta carrière, tu as pris la grosse tête à un moment donné ? Ma femme me dit oui. Je fais oui. Ma femme me dit oui. Apparemment, oui. La grosse tête, comme je disais au début, j'avais du mal à parler avec les journalistes. Oui. J'ai eu du mal aussi à parler avec des gens parce que j'avais toujours l'impression qu'ils voulaient quelque chose de moi. Et aujourd'hui, tu es cool. Je suis cool, la Skype ? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, apparemment. Ce n'est pas toujours ça. Non, mais comment dire ? Je ne pense pas que j'ai eu la grosse tête, mais c'est vrai que je me suis méfié pendant des années des gens. Pourquoi ils venaient me parler ? Pourquoi ils veulent quelque chose de moi ? C'est comme le journaliste comme je disais au début, un journaliste qui vient me parler. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Remplis ta faille. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Dis que j'ai gagné ou que j'ai perdu. J'ai bien joué, j'ai mal joué. Pourquoi tu veux tout savoir de moi ? Pourquoi tu veux toujours tout vouloir savoir ? J'ai eu du mal avec ça. Je peux comprendre que les gens disent que j'ai la grosse tête à mon donné, mais je pense que c'était plutôt pour me protéger. Quel a été ton tout premier sponsor vêtement ? Tout premier sponsor vêtement ? Le coq sportif. Et tu te souviens de la première datation de fringues, le premier carton que tu as ouvert ? Oui, je pense bien. Pas sûr. Je ne sais lesquels vêtements on sait. Est-ce que c'était pour Adelaide ? Je sais, c'est les vêtements blanches. Oui. Et alors, c'était un peu le rêve au départ quand tu as un équipementier qui t'offre des fringues et tout. Non ? C'est vrai qu'à un moment donné, par exemple, après, j'ai eu l'auto pendant 5 ans. La pisaille, il faut ? J'ai eu l'auto pendant 5 ans et ils l'ont envoyé 5 fois par an des vêtements. Ils donnaient pour la famille. Ils donnaient beaucoup trop. Je disais, mais je n'ai pas besoin. Ils me donnaient pour Wimbledon, ils me donnaient 15 polos. C'est gentil, mais il n'y a plus de chance que je n'ai pas besoin de 4. C'est comme ça. Je n'ai pas besoin de 15. Donc, il avait 10 qui restaient minimum dans le plastique qui restaient à la maison. Des chaussettes. Ils donnaient des chaussettes, mais ils donnaient à chaque fois 30, 40, 50 paires de chaussettes. Mais tu reçois sa carte 5 fois par an. Mais tu fais quoi avec ça ? Ce n'est pas que je les mets une fois, je les jette. Mais je pense qu'eux, ils s'attendaient à ça. Je peux comprendre qu'il va à Wimbledon, je ne peux pas. Fédéré n'a jamais été sain, Roland-Garros il avait les chaussures. Moi, j'ai monté avec la même paire de chaussures que j'ai gagné la veille. Lui, pas. Soit il y a une machine à laver incroyable, mais je ne peux pas y croire. En étant 30, 40, 50, est-ce que tu avais des minimums garanties dont tu parlais tout à l'heure ? Non. J'ai une fois eu une garantie et encore, je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait. C'est Serthogenbosch au Pays-Bas, sur le gazon. J'allais chaque année là-bas avec ma voiture, ça faisait deux heures de route, donc j'allais chaque année. Donc, ils me donnaient la garantie qu'ils ne me la donnaient pas, j'allais quand même. D'accord. Et ils m'ont donné. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Vos gestes ? Oui, c'est un geste. À mon avis, ils se sont dit celui-là, il vient déjà des années, il est un homme ou il est quelque chose, je ne sais pas. Ça paye les sens ? Donc, j'ai eu une fois. J'ai eu une fois. D'accord. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Ok. Quelle est aujourd'hui ta définition de la richesse ? De la richesse ? Oui. Aujourd'hui, la richesse, c'est d'être avec ma famille tout le temps. Je suis toujours à la maison, ma femme, mes enfants. C'est ça, ma richesse. Aujourd'hui, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, j'aurais répondu autre chose, mais aujourd'hui, c'est ça. Je pense qu'avec le temps, voilà, avec le temps, on change. Concrètement, comment tu fais pour être une meilleure personne ? Oula ! Comment je fais pour être une meilleure personne ? Qu'est-ce que je fais ? Tu fais rien ? Elle se casse, elle se casse. Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu lui donnes ta carte de banque ? Oui, si je lui donne ma carte de banque, je suis une meilleure personne. Non, qu'est-ce que je fais pour être une meilleure personne ? Non, je pense que je serais un peu moi-même, je sais d'être moi-même, voilà. Ok. L'expérience la plus dingue de ta vie ? L'arcouchement de mon deuxième fils. Parce que le premier c'était moins dingue ? Le premier c'est une césarienne, le deuxième c'était naturel. Oui. Elle a senti, on va dire. Est-ce que tu lis un peu et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement plu ? Non. Ah, maintenant, tu veux dire ou à l'époque ? Oui. À l'époque, j'ai lu beaucoup de biographies des sportifs. T'en gardes une en tête ? Non, pas spécialement. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne lis pas. Quand tu lis, c'est des biographies. Oui, quand je lis, c'est des biographies, mais encore maintenant, ça fait 10 ans que je n'ai plus. Quand on part en vacances ? Oui, c'est vrai que quand on part en vacances, je fais quelque chose, mais sinon... Un film, référence ? Je ne regarde pas les films, c'est horrible ce que je vais te dire. Pour te dire, maintenant, ça fait deux mois qu'on est à la maison et on a regardé Prison Break et là, on est dans le truc la deuxième saison. Pour te dire, j'ai pris un peu de retard sur beaucoup de gens, on va dire. Tu ne regardes même pas les films de Benoît Poulevard ? Oui, on en a vu, mais bon, tout ce qui est musique, films et tout ça, et livres, je ne suis pas trop dans le truc. OK. Qu'est-ce que le Christophe d'aujourd'hui dirait au Christophe de 20 ans pour le driver, pour le coacher ? Qu'il doit se calmer. Qu'il se calme et qu'il fait juste les trucs et qu'il soit peut-être un peu moins têtu et qu'il accepte peut-être plus les défaites et qu'il doit regarder beaucoup plus vers l'avant. Dans le sens que quand j'avais 20 ans, je ne me suis jamais dit que j'allais... J'ai toujours dit que j'allais faire 15 ans de carrière que j'allais jouer au tennis jusqu'à 35 ans. Et peut-être que j'aurais dû profiter plus le moment. À un moment donné, c'est devenu normal, tout ça. Est-ce que tu as fait la fête un peu sur le circuit ? Si oui, ta plus grosse fiesta ? La fête ? Je l'ai fait à Munich, après la finale avec Olivier Rochus. Faites de la bière ? Non, en Allemagne, il y a la bière. Mais c'était surtout qu'on ne pouvait pas rentrer parce qu'à ce moment-là, Rudy Berger, directeur du tournoi, nous a dit qu'après la finale, il y avait les sponsors, le dîner, qu'on ne pouvait pas rentrer chez nous. Et donc, on devait y aller. Donc là, on a fait la fête avec Julien Ferlin qui est décédé. C'était l'entraîneur d'Olivier Rochus à ce moment-là. Mon entraîneur Philippe Dehaz et moi. Avec Stéphane Vivier qui était coach, qui était kiné de l'ATP à ce moment-là qui était devenu de fédéré. Donc avec lui, on a fait une bonne soirée. Pas non plus pour dire que je ne sortais pas à l'étranger. J'avais l'impression que j'étais plus professionnel à l'étranger qu'en Belgique. En Belgique, j'avais plus du mal. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous conseilles d'avoir sur ce podcast pour parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir ? Vous avez déjà eu qui ? Darcis. Quoi ça ? De tes collègues belges. Est-ce que tu pourrais nous aider à avoir ? Tu n'as pas eu numéro d'Olivier ? Olivier Rochus, tu ne l'as pas eu ? Christophe va sûrement me le donner. Oui, oui. Christophe va mettre. Olivier va te le faire. Après, en Belgique, il n'y en a pas énorme. Justine, tu es en contact ? Zéro. Zéro ? Zéro contact. Avec les femmes, franchement, je n'ai jamais eu de contact déjà. Ok. Donc moi, les numéros que moi j'ai, c'est Olivier Rochus, Christophe Rochus. Steve ? Steve, forcément. Après, il n'y a pas eu non plus plein de joueurs qui ont fait carrière. Bébé Le Mans, tu es en contact, non ? Oui, lui, je n'ai même pas sûr que j'ai son numéro de 1. Il faut que je regarde. Si je l'ai, je vais lui demander. Ok, cool. Bon, super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Christophe, pour terminer ? Que toute ma famille reste en bonne santé et qu'on puisse commencer à travailler bientôt. Aujourd'hui, tu veux un nouveau projet dans le coaching ou qu'est-ce qui t'intéresse ? Aujourd'hui, j'ai de nouveau lancé mon académie depuis que j'ai arrêté de travailler avec l'Hollandais et donc ça, c'est un truc à voir si j'arrive à le développer en Belgique parce que ce n'est quand même pas évident. C'est quand même en Belgique, déjà deux langues différentes, deux fédés différentes donc tu es déjà vite dans la concurrence. Donc ça, c'est à voir s'il y a un truc à développer et si après, si jamais il y a un professionnel qui m'appelle ou quoi, dans quoi je vois l'aspect sportif, je vois intéressant, je veux bien essayer. Super. A bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, tu es vraiment une légende. Tu peux envoyer un message sympa sur Insta à Fly pour le remercier d'être passé au micro et me dire en commentaire ce que tu as appris ou ton passage préféré de l'épisode. Les commentaires permettent de mieux référencer notre travail et donc de plus le diffuser pour à terme avoir des invités prestigieux et donc, tu l'as compris, te régaler la chic. Si tu ne l'as pas encore fait, mets aussi un like si tu es sur YouTube et 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou Spotify. Personnellement, je me suis marré quand Fly parle de Wayne Arthur à Adelaide qui lui dit bonjour mais sans lui dire bonjour ou quand il avoue cette pissée dessus lors du comeback de l'Ubicic à Montecarles. J'ai aussi adoré la tactique mise en place contre Coria et le naturel de notre invité quand il raconte la soirée des champions à Wimbledon. C'est ça que j'aime avec vous autres, les Belges. Vous ne vous prenez pas au sérieux et ça rend le moment encore plus cool. Pensez à récupérer les 14 secrets de préparateurs mentaux dans le premier lien en description. Et si tu veux une autre source gratuite hyper cool, il y a les 5 conseils d'un Corder Pro pour choisir le modèle et l'attention de cordage parfaitement adapté à ton jeu et mettre toutes les chances de ton côté en match. Second lien dans la description. Merci à Gérald pour ton commentaire sur Apple Podcast qui nous dit Podcast Artengo un grand bravo. Merci Max pour cette idée géniale du podcast sur les grandes marques du tennis. C'est un régal que d'écouter ces réponses de passionnés de tennis. Merci pour ces purs moments de culture tennis. Gérald, je tiens à préciser que ça doit être le 5 ou 6ème commentaire de Gérald. Donc, si tu n'en as pas encore mis un, fais-en de même et lance-toi avec ta plus belle plume. Pensez aussi aux bouche-à-oreille des légendes. Entrez dans les rames de métro, les supermarchés, les trains, les boîtes de nuit et faites la pub du podcast à qui veut bien l'entendre. Il y aura peut-être un ou deux ratons de fond de cours autour de vous. Je relance l'appel concernant les championnats de France par équipes d'hiver. Si vous avez des contacts d'un club à suivre, on est chaud bouillant. Louis-Xavier et le vidéaste Timothée ont suivi la Villa Primorose de Bordeaux l'hiver dernier avec des épisodes hyper cool sur Hugo Grenier qui vient de passer la barre des 100, Benoît Perth, Steve Darcy et Romain Jouan. Ce serait génial de suivre une nouvelle équipe cette année et de donner la visibilité que méritent ces rencontres hors normes qui ressemblent quand même le gratin du tennis français et même mondial, parfois dans le plus grand anonymat. Vous pouvez m'écrire à max.tennislégende.fr par mail si vous avez des idées, des contacts ou sur LinkedIn à max.zamora Z-A-M-O-R-A ou sur Insta tennis.légende. podcast. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des légendes. Une nouvelle fois, je suis ravi de voir à quel point le contenu sur Artengo vous a plu et particulièrement sur le cordage. Je dois dire que c'est une très belle surprise qui donne des idées. Donc voilà, soyez prêts. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada